Cheveaux de Troie, Malware, Worms, les dénominations pour qualifier les virus informatiques ne manquent pas. La guerre se joue aussi sur la toile, ce cyberespace que les experts qualifient de cinquième champ de bataille. Directement impactés, les armées ont fait de la cyberdéfense l'une de leurs priorités. L'exercice des fenêtres en est la preuve. Du 20 au 31 mars, cet exercice interarmé de cyberdéfense a notamment mobilisé près de 155 spécialistes militaires et près de 240 étudiants, et ce, partout en France, sur plusieurs sites militaires et établissements d'enseignement supérieur. En région parisienne, à l'école d'ingénieurs EPITA, 34 étudiants en Bac plus 4 se sont prêtés au jeu de la gestion d'une cyberattaque à grande échelle. Ils sont spécialisés en cybersécurité, donc forcément la cyberdéfense représente leur cœur de métier. Et en ayant discuté un peu avec eux, certains sembleraient intéressés par le fait de pouvoir, à terme, aider d'une façon ou d'une autre la cyberdéfense. Et comment des étudiants pourraient-ils participer à la cyberdéfense ? Grâce à la toute jeune réserve de cyberdéfense. Pour Maxime, en quatrième année en sécurité, réseau et système, cette réserve est un bon moyen d'éprouver ses savoir-faire tout en servant la défense. La réserve m'intéresse, notamment parce que l'exercice m'intéresse, c'est un engagement quand même d'être réserviste. Donc du coup, là, avec l'exercice, ça m'a vraiment donné envie de rentrer dans la réserve. Au-delà de l'exercice de gestion de crise cyber, DEFNET est un laboratoire d'expérimentation pour la réserve de cyberdéfense. À terme, cette réserve de cyberdéfense devrait se composer de 4 400 réservistes en 2019. Mais pour atteindre cet objectif, l'exercice DEFNET doit sans cesse évoluer pour coller au plus près de la réalité des attaques. Alors l'une des nouveautés, c'est effectivement d'avoir déployé une plateforme sur Rochefort dans laquelle on va entraîner et faire jouer la réserve de cyberdéfense. Donc finalement, les réservistes qu'on a recrutés l'année dernière et qui vont pouvoir intervenir sur cette nouvelle plateforme. Et donc, c'est un nouveau niveau finalement d'entraînement qui est mis en place dans le cadre de cet exercice DEFNET. Ici, sur la base aérienne 721 de Rochefort, les jeunes réservistes de cyberdéfense, recrutés en 2016, s'entraînent sur cette plateforme un peu particulière, créée avec la société Diatim, l'une des sociétés françaises leader en cyberdéfense. Il va falloir s'adapter parce que ce qu'on est en train de scanner, finalement, c'est... On a principalement des ingénieurs, des gens qui sont déjà en poste, c'est pas des primo débutants. En tout cas, ce qui me plaît, c'est de voir qu'on se dirige vers une intégration monde civil, monde militaire. Certes, il y a défense, mais la cyberdéfense, c'est global. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il veut la paix, prépare la cyberguerre. Sivispachem, para cyberbelum. Sivispachem, para cyberbelum, nécessite une remise à niveau permanente, couplée à une expertise bien spécifique. C'est ce qu'est venu chercher Nathan, réserviste cyber, recruté en 2016. Les prochaines étapes, c'est de continuer de se préparer en cas de problème pour, si jamais on est réquisitionné, pouvoir agir et être actif très rapidement sans avoir de temps d'adaptation. Et au-delà de ça, apprendre, continuer à apprendre des compétences et surtout monter en compétences personnellement dans ce que l'on aime et ce que l'on veut continuer de faire. Sous-titrage ST' 501